Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est suite à la vidéo que j'ai fait l'autre coup, avec les trois meilleurs PC portables à offrir pour Noël. Cette fois-ci, on va faire les trois meilleurs smartphones à offrir, ou pas, c'est vous qui décidez, pour Noël, ou pas, c'est vous qui décidez. A Noël, on se demande tout le temps, qu'est-ce qu'on va offrir aux gens qu'on apprécie ? Bon, là, je vous propose un classement de trois téléphones, trois smartphones. C'est un classement qui a été fait par les numériques.com, enfin, c'est plus un guide d'achat, en fait, avec plusieurs téléphones. D'ailleurs, le lien du site des numériques, dans la description. C'est ma source, donc je... Bon, ça reste une liste, on va dire, exhaustive, non-objective, voilà. Encore une fois, j'extrais ça de ce que je vois. Je vous le pose devant vous, et vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va commencer, bien sûr, par la référence, là, en ce moment, qui est... Ça part un petit peu de partout. C'est le OnePlus 6T. Donc là, pour 500... Entre 560 et 580 euros. Tout dépend où est-ce que vous le prenez, mais vous pouvez avoir un OnePlus 6T. Alors, au niveau des petites specs, c'est un téléphone qui fait 185 grammes. L'écran fait 6,4 pouces. C'est un écran 1080p Full HD. Le nombre de pixels par pouce. Donc, en fait, le pouce, c'est ce qu'utilisent les anglophones pour mesurer les écrans. Là, 6,4 pouces, pardon. Si vous prenez 1 pouce, vous avez 402 pixels. Donc, je vais parler de la densité... De la densité en DPI, la densité de l'écran, 402 pixels par pouce. Et c'est un écran AMOLED. Waouh ! Alors là, attention ! Pour le prix, c'est... Processeur Snapdragon 845. Écran OLED. AMOLED. OLED, c'est la même chose. De 6,4 pouces. Et 6Go de RAM. Imaginez-vous, il y a plus de RAM que dans votre PC portable. C'est n'importe quoi. Personnellement, ce que j'apprécie dessus, c'est l'encoche tout en haut qui est vraiment toute petite. En fait, il n'y a presque pas d'encoche. C'est à la façon goutte d'eau. C'est bien. C'est bien parce qu'en fait, ça te laisse un maximum d'espace en haut de l'écran pour afficher le bord à bord tout en haut. Sinon, c'est débile. Moi, j'ai tout le temps trouvé débile l'iPhone X parce qu'en fait, il disait écran bord à bord. Non, déjà, parce que les bords étaient épais. Et en plus, en haut, vous aviez l'énorme encoche. Et pour moi, c'est débile. Vous n'aviez plus que deux petits rabats de l'écran qui remontaient en haut. Non, aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est pour ça que je déteste l'iPhone X. Alors là, attention, accrochez-vous. L'écran, c'est un 19,5 neuvième. Vous voyez un peu le format. C'est chaud. Ça commence à être chaud de night, les formats d'écran. Il y a un truc aussi qui est fou. C'est qu'il y a un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Ça, c'est ouf. Bon, ils savent le faire très bien. Mais moi, je trouve ça vraiment ouf qu'on ait réussi à faire ça. Alors, par contre, il n'y a pas de charge sans fil et de port jack, du mini jack pour brancher ses écouteurs, etc. Il n'y en a pas. C'est comme l'iPhone X. Vous êtes obligés d'avoir des adaptateurs à côté. C'est chiant. Alors, il y a du NFC si vous voulez payer sans contact. Ça marche aussi. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur tout ce qui est performance, caractéristiques techniques, etc. Tout ce qu'il faut que je vous dise, c'est que déjà, au niveau de la surface du téléphone, ce dernier, le téléphone, n'a jamais chauffé à plus de 34 degrés. Donc, de quoi jouer sans se brûler les doigts. Ça va être nickel. Alors, l'audio, pour quelqu'un qui n'est absolument pas mélomane ou quoi que ce soit, l'audio va être bon. Mais si on commence à regarder vraiment dans le détail, la séparation des canaux, elle est légèrement trop brouillonne. C'est un peu à chier. Enfin, si on regarde vraiment dans le détail, on sent que ce n'est pas vraiment bien travaillé. Mais le niveau sonore, il est bon. Voilà. De toute façon, sur les téléphones, le niveau sonore est bon. Alors, vous avez bien sûr un double capteur photo, un capteur photo de 16 mégapixels et un autre de 20 mégapixels, qui lui, sera uniquement dédié au mode portrait. Il y a un mode portrait pour l'appareil photo. Donc là, le 20 mégapixels, ce sera uniquement pour le mode portrait. Je ne rentre pas trop dans le détail, dans les caractéristiques. Je vous laisse aller voir sur le site de OnePlus, par exemple. Ça, vous faites comme vous voulez, vous cherchez, ce n'est pas compliqué. L'autonomie. Alors, vous avez une batterie de 3700 mAh. Et bien, avec le test Smart Viseur que les numériques ont fait sur le téléphone, le téléphone a tenu 16h20. C'est dans la moyenne. On va dire que c'est dans la moyenne, donc ça passe encore. En plus, OnePlus vous propose une charge rapide à l'heure sauce, donc ça... Donc voilà, c'était le OnePlus 6T. Vous faites ce que vous voulez. Achetez-le. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, je ne vous ai rien dit. Achetez-le, achetez-le. Deuxième téléphone, le Honor Play. Donc, pour un tarif entre, on va dire, 250 et 310 euros. Voilà, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Un poids de 176 grammes. Diagonale d'écran de 6,3 pouces. En 1080p, bien sûr. Attention, en 720p, ce n'est pas possible. 409 pixels par pouces, et on a une dalle IPS. Donc là, pareil, on a un écran, on va dire, bordeless, mais là, on voit que l'encoche est déjà un petit peu plus grosse. C'est là que moi, je commence à pas trop aimer, en fait, l'encoche, parce que ça fait gros. Alors, je veux bien qu'il y ait le haut-parleur pour entendre quand vous avez le téléphone à l'oreille, mais ça fait gros. Pour moi, ça fait gros. Alors, il y a un... je ne sais pas si c'est sur les bords, je suis en train de vérifier ça, en fait. Mais en gros, vous avez du métal dessus. Le corps est en métal, métal brossé, qui est agréable à la main. Vous pouvez l'avoir en plusieurs couleurs, si je ne vous dis pas de conneries. Écran 19,59ème. Je vous rappelle que les dimensions, c'est n'importe quoi. 6,3 pouces, donc l'écran occupe 83% de la surface du téléphone. On a, cette fois-ci, les ports jack, mini jack, comme vous voulez. Et, bien sûr, le port de recharge en micro USB, ou mini USB, non, c'est du mini. Ouais, du mini. Et bien voilà, je vous ai dit une connerie, c'était un port USB-C pour la recharge. Autant pour moi, ça peut arriver de se tromper. Le téléphone, avec le test, toujours les mêmes tests, par les numériques, le téléphone ne chauffera pas à plus de 35 degrés. Donc là, comment vous dire, il y a un processeur Kirin 970, donc 8 coeurs, 4Go de RAM. Et bien avec tout ça, le téléphone ne va pas chauffer au-dessus de 35 degrés, 35 degrés et demi. Donc ça va aller. Alors le, comment dire, l'audio est bon, mais le niveau de sortie pourra peut-être rebuter un peu certains. On pourrait avoir un son, en fait, qui n'est pas assez puissant, en fait, tout simplement. Niveau photo, il y a deux capteurs dessus, à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est un appareil photo en deux modules, du coup. Vous avez le premier module en 16 mégapixels, qui, voilà, qui fonctionne avec, du coup, à côté, un autre capteur en 2 mégapixels. Vous voyez, vous avez un capteur pour prendre les photos classiques, comme ça ici, voilà, sans zoom. Et un autre capteur où vous aurez plus de zoom, en fait. Vous aurez une meilleure ouverture, et du coup, vous pourrez faire des zooms, en fait. Des gros zooms. C'est ça que je voulais dire, en fait. Vous pouvez faire des vidéos en Ultra HD avec le Honor. Donc à mon avis, le double capteur photo, il sert à ça aussi. L'autonomie, alors, on est ici, avec une batterie, du coup, de 3760 mAh. Et bien, ça tient à 16h24, toujours avec le même test, SmartVisor. Donc là, pareil, on est dans la grosse moyenne de tout. Voilà, ça tient. On est vraiment dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'était le Honor Play. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Achetez-le et faites ce que vous voulez. Et enfin, c'était sûr et certain, il devait y avoir un iPhone dans le classement. L'iPhone XR. Alors, c'est, comment dire, il est là, mais vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, je vous le répète, c'est le fin mot de cette vidéo, c'est vous faites ce que vous voulez. Donc là, entre 750 et 860 euros, là, les prix sont vraiment... C'est ouf. Quoi qu'on en dise, il est là. Poids de 194 grammes et 36,1 pouces. C'est presque du 1080p, mais ça, on n'est pas, en fait. C'est du 828p, si vous voulez savoir. Non, c'est du 1792 par 828. Bon, si, c'est de l'HD, mais pas vraiment de la Full HD. L'écran, c'est un 326dpi. Alors là, sur l'iPhone XR, c'est ça qui a vraiment piqué au cul. C'est l'écran de 326dpi. 326 pixels par pouce, c'est très peu. Et c'est la même densité d'écran qu'il y avait sur les iPhones 4. Ça pique. Mais bon, en vérité, ça ne se voit pas. Je veux dire, un œil complètement lambda ne verra en aucun cas la différence. Et bien sûr, l'écran, c'est un IPS. Alors, que vaut l'iPhone XR ? Et bien, ma foi, pas mal. Parce qu'en plus, il est en plusieurs couleurs. Et ça, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible d'avoir des iPhones de plusieurs couleurs. On se rappelle déjà d'il y a quelques années, ils n'en faisaient pas. Plusieurs couleurs comme ça, ils ne faisaient pas. Donc là, on est content. Alors, vous avez bien sûr le capteur, comment vous avez, Face ID, en façade. Et de l'autre côté, vous n'avez pas de double capteur photo sur celui-là. Vous n'en avez pas. Il faudra se tourner vers l'iPhone XS. Ou l'iPhone X, hein. Alors là, par contre, c'est comme sur les derniers iPhones. Vous n'avez pas de prise jack, mini jack. Vous n'en avez pas. Il faudra avoir l'adaptateur lightning vers jack. Mais par contre, vous avez deux haut-parleurs dessus. Vous avez un gauche et un droite, en fait. C'est ça qui est bien sur les derniers iPhones. C'est que vous avez deux haut-parleurs. Et le son, j'ai déjà entendu le son que ça sortait, ça pousse. Enfin, ça pousse comme un téléphone. Mais ça pousse plus que, par exemple, mon iPhone 6. Vu que vous avez deux haut-parleurs, ça claque un petit peu, tu vois. Il est à l'anorme IP67. Donc, il sera étanche à la flotte. Enfin, sous une certaine profondeur quand même. Mais il y aura une certaine étanchéité. Au niveau des températures, alors là, le téléphone ne chauffe vraiment pas beaucoup. C'est peut-être même le téléphone qui chauffe le moins. Alors, déjà, on a le processeur A12 Bionic. Eh, c'est n'importe quoi. A12 Bionic, waouh ! N'importe quoi. Donc, c'est un processeur qui a six cœurs. Et il y a 3 gigas de RAM. Température maximum relevée, on va dire, 27 degrés 5. Voilà. Donc, ça va. En plus, c'est parce que, comment dire, il a le métal sur le côté et il a du verre aussi. Le dos est en verre. Donc, la répartition de la chaleur, etc. va peut-être mieux se faire. Et en fait, il ne chauffe pas beaucoup l'iPhone. C'est un téléphone qui ne chauffe pas beaucoup, de toute façon. Donc là, je le disais tout à l'heure, le son, il est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de distorsion. Parce qu'il a vraiment, il a deux haut-parleurs en fait. Donc, ça pousse et le son est très bon. Et une bonne qualité sonore par rapport à certains téléphones. En même temps, au prix, vaut mieux en fait. Bon, niveau photo, du coup, je vous l'avais dit. Pas de double capteur. J'essaie de vous retrouver le nombre de mégapixels, 7 mégapixels. Voilà. 7 mégapixels, donc c'est moins que ce qu'on a déjà vu précédemment. Mais franchement, ça suffit. Le nombre de mégapixels ne va... Si, ça va entrer en compte si vous voulez afficher sur une hyper grande télé. Mais honnêtement, déjà 7 mégapixels, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez faire des vidéos en ultra HD. En 60 images. Eh, merci à 12 Bionic. Je sais plus parler, c'est horrible quoi. L'autonomie avec le test, avec la lecture vidéo Netflix. Putain, je sais plus parler, c'est horrible. Donc, avec Netflix ouvert dessus en lecture vidéo, l'iPhone XR a tenu 13h21. C'est plus bas que le Honor Play. Mais on est toujours dans une moyenne sur les iPhones. C'est au-dessus, par exemple, qu'un iPhone XS. Et c'est légèrement plus que le XS Max. Voyez un peu. En fait, si tu prends un iPhone X, un iPhone 8 Plus, un iPhone XS Max, un XS et le XR. Bah, le XR, c'est celui qui tient le plus longtemps. Voilà, puis alors, comme d'habitude, les iPhones, c'est les téléphones qui tournent sur iOS et pas sur Android. Donc, là encore, t'as les détracteurs. Ouais, mais iOS, si, mais iOS, là, etc. L'iPhone a ses détracteurs et l'iPhone a ses passionnés. Enfin, je dis pas que j'en suis un. En fait, je vais vous ressortir une analogie qui était pas mal, que j'ai vue sur Internet. Prenez quelqu'un qui aime bien Android et quelqu'un qui aime bien iPhone. La personne qui aime bien Android va dire, regarde, moi, mon téléphone, il fait exactement la même chose que ton iPhone. Il en fait même un peu plus. Et il m'a coûté deux fois moins cher. Le gars qui achète tout le temps des iPhones, il va dire, bah oui, mais moi, ce que je voulais à la base, c'est un iPhone. Je voulais un iPhone. Je voulais pas un téléphone Android. Eh ben, vous pouvez faire l'analogie avec quelqu'un qui aime bien les pommes et quelqu'un qui aime bien les clémentines. Euh, les oranges, on va dire, pour que ça soit un peu la même taille. La personne qui aime bien les oranges va venir et va te dire, non, mais achète pas des pommes. Ça coûte plus cher que les oranges. Achète des oranges. Les oranges, ça coûte moins cher. Bah, ouais, mais le mec, c'est des pommes qu'il veut. Il veut pas des oranges. Bah, là, c'est pareil. Quelqu'un d'Android qui va dire, mais achète un Android. Mais le mec, il veut un iPhone. Laisse-le acheter un iPhone. Laisse-le se vider les poches, putain. Ça va lui enlever du poids. Il doit aller au médecin après. Tu sais même pas, putain. Il va peser. Ah, vous pesez lourd. Vous avez mangé, vous. Bah, ouais. J'avais faim. Donc, euh... Non, mais voilà. C'est un débat, entre guillemets, stérile. C'est-à-dire que les gens qui aiment iPhone, bah, achetez iPhone. Et les gens qui aiment Android, bah, achetez Android. C'est bien. Voilà. Chacun sa maison. Voilà. Chacun aime ce qu'il aime. Et puis, c'est tout. Voilà. Ça se discute pas. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà, c'est terminé pour ce petit classement, encore une fois. C'était bon. Je viens de manger, c'était bon. Donc, c'est terminé pour ce classement très succinct, mais vous en faites ce que vous voulez. Il y a d'autres téléphones, il y a d'autres modèles. Franchement, faites à votre guise. Comme je le disais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine vidéo sur ces trois meilleurs objets high-tech à offrir pour Noël. Eh bien, on ira voir du côté des tablettes. Oui. Parce qu'il y a encore des gens qui achètent des tablettes. Donc, on ira voir les trois meilleurs tablettes à offrir pour Noël. Ou pas. Tchao, bai cimère. A la prochaine pour les tablettes. Peace. Sous-titrage ST' 501